Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de week-end, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, petite revue Transformers surprise, puisque je vais vous présenter aujourd'hui pour mon plus grand plaisir le Kingdom Cyclonus, que j'ai trouvé avec ma femme dans notre vide grogné permanent, pour une somme vraiment dérisoire par rapport au prix initial. Donc voilà, pas d'hésitation possible, puisque je le cherchais pour ma collection, et c'est enfin chose faite. Voilà, donc, trêve de blabla, on se retrouve tout de suite pour la présentation de notre Cyclonus, ou Cyclonus. Allez, let's go ! C'est marrant, mais Cyclonus, ça rime avec... Non, je veux rien savoir. Bah, je voulais juste dire que ça rime avec Hypothalamus. Bon, ok, tu t'en sors bien. Ouais, ou, ça rime aussi avec Minus, Poilus, et Trouducus ! Ah ah ah, je l'ai dit quand même ! Ah, faites chier les mecs ! Bon bah, c'est pas tout ça, mais nous on vous retrouve tout à l'heure, alors, bonne revue les mecs ! Ouais, bonne verrue les mecs ! Allez, tchous ! Une chose est certaine, c'est que les deux trous de balle sont en forme. Alors, nous commençons donc tout de suite les présentations par la petite boîte traditionnelle. Maintenant, on a l'habitude, donc, à la trilogie Siege War for Cybertron. Donc, la gamme Kingdom, avec notre superbe Cyclonus, avec un artwork vraiment de toute beauté. On voit bien la cruauté sur son visage qui se lie, puisque c'est vraiment, voilà, un psychopathe à lui seul. Comme vous pouvez le constater, et je vous montre, je l'ai donc touché, neuf en boîte, au prix de 15 euros. Voilà, dans notre vide-grenier permanent. Maintenant, une superbe affaire, il y avait aussi, donc, le, comment, le Kingdom Megatron Beast Wars, donc, sous sa forme, merde, je vais y arriver, sous sa forme dinosaure, sous sa forme T-Rex. Mais bon, comme je ne suis pas fan des Beast Wars, voilà, je me suis contenté, simplement, de prendre celui-ci. Toujours ce magnifique artwork sur la tranche latérale droite, de toute beauté. Et la tranche latérale gauche étant, donc, la continuité de la façade. Et puis, au dos de la boîte, bien évidemment, nous retrouvons notre traditionnel produit commercial. Et on nous indique que la transformation s'effectue en 34 étapes. Voilà, qui est plutôt pas mal. Nous y retrouvons, bien évidemment, la notice. Et, gamme Kingdom Oblige, nous retrouvons à l'intérieur du petit insert, juste ici. Voilà, je ne l'ai pas ouvert exprès. La petite carte collector, qui fait bien plaisir, toujours de très bonne qualité. J'apprécie le travail, sachant que, voilà, il y a quelques années, pour d'autres gammes, c'était de la carte tout papier, tout carton. Voilà, donc, on aperçoit juste ici Black Arachnia. Et, la petite surprise, toujours, en décollant la première face, voilà, nous retrouvons, donc, également, donc, Black Arachnia, dans une superbe, voilà, dans une superbe image holographique, de toute beauté. Voilà, la petite carte, hein, qui fait vraiment bien plaisir. Et, nous retrouvons, voilà, les petits détails, juste au dos de cette petite carte. Voilà, pour les passionnés de petites cartes collector, comme moi. Et, petit 360, pour continuer, donc, avec notre Cyclonus, dans sa forme alternative. Donc, comme vous pouvez le constater, il s'agit tout simplement, donc, d'un jet cybertronien. Voilà, pour la petite histoire, si je ne dis pas de bêtises, hein, on le voit, bien entendu, donc, dans Transformers Movies, le film de 1986, voilà, qui a été, donc, créé par Unicron, avec les restes de Bongshell et de Skywarp, voilà, pour devenir un nouveau type de sticker. Le jet est absolument magnifique, extrêmement fidèle au dessin animé, d'une part. Un bel hommage, également, donc, au jouet G1, d'autre part, mais surtout, voilà, avec les technologies actuelles, le G1, malheureusement, je ne pourrais pas vous le présenter, mais le G1 était quand même très, très vilain. Esthétiquement, le mode robot était vraiment très, voilà, épouvantable, on va pas se le cacher. Et là, donc, du coup, ben, on a quelque chose d'absolument sensationnel. La figurine est vraiment de toute beauté. Les finitions sont propres et soignées, mais on va revenir tout de suite dessus. Alors, justement, donc, concernant les finitions, ben, nous avons, voilà, deux types de violets, correspondant, bien entendu, donc, aux couleurs de Cyclonus. Nous avons également, donc, un petit peu de silver mat, juste ici, voilà, de toute beauté, et également, donc, du violet métallique. J'aime beaucoup, hein, la couleur est vraiment sensationnelle. On en retrouve également, donc, sur les extrémités des ailes. Les détails, voilà, moulures, sculptures sont, voilà, sont absolument sensationnels. Vraiment un superbe vaisseau. Et puis, donc, un superbe jet cybertronien, du moins. Et puis, donc, nous avons, voilà, toute la vitre du cockpit entièrement translucide. Absolument superbe. Regardez-moi un petit peu se profiler. Voilà. Alors, on n'a pas plus de couleurs, mais bon, c'est vrai que, voilà, ça reste quand même très fidèle au G1 et au dessin animé. Donc, on n'en demande pas plus. Les détails sont vraiment bien fichus, avec les petits boosters à l'arrière. Au-dessous, donc, au niveau de l'under carriage, on a quelque chose de propre. C'est compact. On voit un petit peu les articulations, ici, du haut des cuisses, mais pour le reste, voilà, tout est bien, tout est bien dissimulé. Pas de syndrome de la tête visible. On retrouve encore des éléments, donc, en plastique translucide rouge, mais on reviendra tout de suite, enfin, on reviendra tout à l'heure dessus, puisque c'est pour le mode robot. Autre chose vraiment appréciable, c'est que nous avons, donc, les trains d'atterrissage, enfin, le train d'atterrissage avant et les trains d'atterrissage arrière, voilà, qui peuvent se rétracter. Et donc, vraiment, superbe, le souci du détail, vraiment poussé jusqu'au bout, pour un bien bel engin que voici. Qui dit Kingdom, dit Trilogy War for Cybertron, dit compatibilité, donc, avec les effets de tir, de feu ou d'impact. Et donc, vous pouvez les positionner ici, si vous le souhaitez, ou encore, puisque vous avez, donc, quatre ergots à l'arrière. Vous pouvez tout simplement, également, hop, vous faire plaisir en ajoutant, voilà, ces petits éléments, comme ceci, sur un socle, voilà, pour vous donner, donc, l'illusion du décollage, du vol, enfin, bref, voilà. C'est super, ça rend vachement bien, j'adore et j'adhère. Concernant les accessoires, bien, nous retrouvons, donc, son blaster, là encore, en argenté mat, qui rend très, très bien, voilà, j'aurais vraiment été déçu si le pistolet avait été violet ou autre. Là, on a vraiment quelque chose de peint. Là encore, très, très fidèle, donc, tout simplement, à la fois au gun du jouet G1 et du dessin animé, donc, ça fait toujours plaisir. Et puis, donc, vous avez la possibilité, grâce à différents ports 5 mm, de pouvoir le placer un peu où vous le souhaitez. Il n'y en a qu'un, c'est dommage, parce que sinon, voilà, au niveau des ailes, ça aurait pu être sympa, mais juste avec un, c'est un peu limite. Par contre, sachez que si vous possédez, donc, la version Universe, donc, qui était sortie en 2008, vous retrouvez, donc, son Target Master Nightstick, voilà, si vous voulez, donc, ajoutez le petit Target Master, c'est compatible, hein, le port, voilà, le port 5 mm, voilà, fonctionne également avec celui-ci. Et puis là, bah, pour le coup, vous pouvez vous faire plaisir et placer, voilà, les deux pampans sous les ailes. Alors, même si la couleur diffère, c'est quand même un peu plus cohérent d'avoir, donc, voilà, deux canons sous les ailes. Voilà, qui est plutôt pas mal, hein, pour l'anecdote, moi, je pense que je l'utiliserai avec. Je trouve que c'est, voilà, c'est un petit plus, un petit plus non négligeable. Donc, voilà, donc, pour la présentation du mode véhicule. Petite photo de famille comparatif par la même occasion, justement, donc, avec la version Universe qui était sortie en 2008, voilà, avec des couleurs qui changent drastiquement. Là, nous étions à l'échelle de luxe, nous sommes ici à l'échelle Voyager. Pas grand-chose à dire, hein, cette version-là était déjà très, très bien pour l'époque. On retrouvait également le cockpit translucide rouge, avec les vitres rouges, donc, autour et sur le dessus. Voilà, il faisait déjà bien son taf à l'époque et je trouve qu'il a, voilà, il s'est plutôt, plutôt pas mal conservé. Et donc, on avait son petit Target Master, juste ici, Nightstick, voilà, que l'on pouvait positionner sur le dessus, comme ceci. Voilà, donc, pour notre petite photo de famille, une très, très belle évolution, donc, de notre bon vieux Cyclonus G1. Concernant la transformation, c'est véritablement un réel bonheur de le manipuler. Voilà, la transformation s'effectue très rapidement d'un mode à l'autre, malgré les 34 étapes. Et surtout, donc, l'ingénierie qui a été apportée à ce personnage est vraiment très, très poussée pour un simple jouet. Je trouve que là, pour le coup, Hasbro et Takara ont fait vraiment du boulot soigné. Décidément, donc, cette gamme Kingdom et puis Studio Series ne manquent pas de charme. Alors, tout d'abord, vous allez pouvoir, voilà, refermer les trains d'atterrissage avant et arrière, comme ceci. Ensuite, vous venez d'éclipser ces parties-là. Vous avez l'ergot juste ici et le réceptacle juste là. Voilà, même chose ici. Et donc, on devine tout de suite que ces pièces-là vont devenir les bras. Ensuite, vous déloquez les deux petits ergots qui se trouvent juste ici, qui viennent se loquer, donc juste au dos, là, comme vous pouvez le constater. Ensuite, vous prenez la partie arrière, comme ceci. Vous soulevez le tout. À présent, vous déployez les jambes, comme ceci. Alors, évitez de laisser les cuisses dans cette position-là, parce que du coup, ça fait un jour. C'est pas très très joli, donc vous pouvez légèrement, comme moi, les rabattre, comme ceci. Voilà, qui est déjà bien plus propre. Ensuite, donc, vous séparez les gambettes. Vous ouvrez ces parties-là. Alors, ainsi, on revient donc à cette pièce-là. Vous soulevez le tout, comme ceci. Vous sortez le pied. Vous rabattez une première fois, une seconde fois, pour bien masquer le tout. Et pas de jour, pas de vide, pas de creux. Ça, ça fait plaisir. Même topo, ici. On soulève. On sort le pied-pied. Voilà, comme ceci. On rabat et on rabat. Et voilà, on a quelque chose de très très propre. Rien à dire. Voilà, ça fait vraiment son taf. C'est très plaisant. Alors, ensuite, nous allons passer donc à la partie supérieure du jet. Et pour cela, donc, je prends un petit peu de hauteur. Voilà, vous allez venir ouvrir cette partie-là une première fois. Et une deuxième fois, comme ceci. Voilà, vous abaissez toute la partie du torse, comme ceci. Et vous en faites autant derrière. Vous pouvez à présent rabattre le nez à l'intérieur, comme ceci. Vous reclipsez le tout. Et même opération, cette fois-ci, dans l'autre sens. Voilà, vous rabattez le tout, comme ceci. Vous refermez ici. Avouez que c'est tout con, c'est vraiment tout bêta. Mais voilà, c'est super, ça fait son boulot. Tout est bien masqué, tout est bien dissimulé. Ensuite, vous remettez ces parties-là, comme ceci. Et vous faites une rotation du cockpit, de façon à avoir donc l'avant vers le bas. Comme ceci. Vous pouvez à présent rabattre également la partie arrière. Vous faites une rotation ainsi. Voilà. Et nous voyons donc le cucu, la tétette. Quand c'est fait, vous rabattez la partie arrière, la partie avant. Et vous n'avez plus qu'à loquer, donc, ces parties-là, respectivement, comme ceci. Nous mettons les bras en place. Ensuite, nous allons pouvoir sortir les mimines. Alors. J'ai pas d'ongles. Voilà. Ça sera un peu mieux comme ça. Vous ouvrez ce panneau-là. Vous faites une rotation du point. Vous reloquez. On remet le bras dans l'axe. Comme ceci. On vient d'éclipser la partie inférieure de l'aile. Une rotation comme ceci. Même chose ici. Hop. Rotation. On ouvre le panneau. Voilà. On sort la mimine. On rabat. Et on loque le tout. Voilà. Dernière chose. Vous rabattez le bas des ailes. Comme ceci. Et comme ceci. Et la touche finale. Vous déloquez. Vous avez une double charnière qui va vous permettre, voilà, de fixer les ailes. Comme ceci. Voilà. Vraiment, l'ingénierie est du tonnerre. J'adore. Je suis super fan. Je suis super fan. Et voilà donc, mesdames et messieurs. Hop là. Notre Cyclonus transformé. Yes. Que du bonheur. Et petit 360 à présent, donc, de notre Cyclonus dans son mode robot. Je, j'adore. Voilà. Autant, je n'étais pas fan du G1, même si j'aimerais bien quand même avoir le G1 dans ma collection. Je fais un petit passage, un petit message au passage du moins. Voilà. Regardez. Tout est bien. Tout est compact. On n'a rien qui dépasse. Pareil, pas de backpack. Tout est bien plat. Le système des ailes, c'est propre. Le système de transformation derrière les jambes, c'est propre. Pas de jour, pas de vide, pas de creux. Rien du tout. Vraiment, voilà. La figurine est super réussite. Et le visage, surtout. On reviendra dessus juste après. Et le visage, surtout, est absolument sensationnel. Vraiment extrêmement fidèle, donc, au film animé de 1904. Petit zoom à présent sur le visage. Regardez-moi ça. Voilà. Cette expression neutre, impassible, froid, tout en silver. Du plus bel effet. On retrouve un petit peu, donc, de peinture violet métallique sur ces deux cornes. Alors, le casque me fait penser un petit peu. Alors, c'est peut-être pour ça. Il y a un petit côté bombshell. Peut-être parce qu'on a ce côté un peu insectoïde. Au niveau des cornes, je remonte un petit peu. Voilà. Ce sera plus lisible. Et vraiment, tout est bien. Regardez. Même tout s'enquille bien. Il n'y a pas de parties qui viennent. Pas d'excroissance ou autre. Tout est vraiment parfait. Et puis, petit bonus, comme vous pouvez le voir, on a les yeux rouges, mais pas que, puisque nous avons juste ici, voilà, nous avons juste ici le light piping. Et concernant le light piping, je vous laisse juger par vous-même. Regardez-moi ça. Voilà, c'est absolument monstrueux. De toute beauté. Voilà. Le light piping est absolument magnifique et donne une dimension encore supplémentaire. Donc, voilà, au côté sans pitié du personnage, je suis super fan. Sachez également, donc, qu'il vous est possible de stocker l'arme de Cyclonus, voilà, dans son dos, comme ceci, si vous préférez donc l'avoir ainsi. Et là encore, hein, c'est badass. Ça rend bien. J'aime beaucoup. Et puis, donc, comme tout à l'heure, hein, même chose, vous pouvez également, donc, lui rajouter, voilà, son target master nightstick, voilà, et là, donc, ça donne là encore une autre dimension où on jouait, hein, j'adore, je vais justement, donc, piquer le nightstick de ma version universe, hein, pour ajouter, voilà, à celle-ci. Et le voici à présent, donc, avec deux flingues. Hop là. Hop. Hop, voilà, pas intérêt à lui chercher les noises, hein, comme vous pouvez le voir, ça rigole pas avec Cyclonus. Et pour la transformation, donc, de nightstick, oula, je vais y arriver, donc, en mode robot, bah, c'est tout simple, hein, vous prenez ces parties-là, vous les rabattez pour former les jambes, vous rabattez également ces pièces-là pour former les pieds, les bras, vous retournez cette partie-là, et voilà, vous avez, donc, son petit target master, voilà. En termes d'échelle, je trouve que ça fit super bien, également, avec. Et toujours, donc, au niveau détail, hein, quand même, qu'on en profite, voilà, on retrouve, donc, cette partie rouge translucide juste au, juste au-dessus, donc, au niveau du torse, avec le logo Decepticon, qui, pour le coup, est un petit peu décalé vers la droite. Il est pas tout à fait centré. Nous avons également, voilà, là encore, une autre plaque de plastique transparente au niveau de l'abdomen, un petit peu de silver si et là, voilà, quand même, pour lui donner de la classe. Et nous retrouvons, donc, les teintes, voilà, violettes, chromées, au niveau des genoux. Alors, vous avez deux teintes différentes, hein, une claire, une plus foncée, ainsi que pour l'extrémité des pieds. Concernant les articulations, Kingdom oblige, il a tout pour rendre heureux. Regardez-moi ça, donc, la tête que l'on peut pivoter à 360, mais également levée et baissée et inclinée de gauche à droite. Rien à dire à ce niveau-là. Voilà, la pub d'oeuvre. Regardez bien à quel point, aussi, l'ingénierie est bien pensée. Regardez bien, hop, la pub d'oeuvre. Voilà, pas de pièce dégueulasse. C'est vraiment propre. Jusqu'au-dessous, ici, au niveau de l'aisselle, on a vraiment un bon rendu. Nous avons une rotation à 360. Bon, là, c'est un petit peu normal, hein. Et puis, donc, nous avons également une rotation intégrale du coude. Une articulation du coude avec une amplitude à légèrement plus de 90 degrés, ce qui est amplement suffisant. Les points sont fixes, par contre, de par la transformation. Vous pouvez quand même les tourner comme ceci, mais vous ne pouvez pas les rabattre de l'intérieur vers l'extérieur. Mais enfin, bon, voilà, on peut les pivoter, c'est déjà bien. Nous avons également rotation du bassin. Voilà, pas de souci, il gère la pose. C'est propre. Alors, le grand écart JCVD, regardez-moi ça, un vrai ninja, rien à dire. Il gère la pose dans ce sens, y compris pour le grand écart latéral. Rien ne le bloque, rien ne vient le perturber. Nous avons un joint champignon, donc, qui permet également, voilà, de pivoter la jambe de l'intérieur vers l'extérieur. Une articulation du genou, voilà, à un petit peu moins de 90 degrés, contrairement aux coudes. Mais bon, là encore, ça reste amplement suffisant. Et puis, voilà, pareil, au niveau des articulations des genoux, ça reste très, très propre. Et puis, donc, nous pouvons, pour finir, voilà, lever et baisser les pieds. Mais vous avez également la possibilité, grâce à la charnière qui est juste ici, voilà, de les incliner de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, vous l'aurez compris, vous pouvez vous faire vraiment super plaisir à lui donner plein de poses toutes plus dynamiques les unes que les autres. Il va gérer la pose sans problème, surtout que tout est bien serré. Donc, il n'y a rien de lâche, hein. Donc, voilà, ça tient, c'est du costaud. Et n'oublions pas également, donc, la possibilité de rajouter, comme toujours, donc, voilà, les effets de feu, de tir, d'impact, comme ceci. Et voilà, là encore, c'est du tonnerre. Vraiment superbe. Et vous pouvez même, si vous souhaitez, donner l'effet, qu'il s'envole en mode robot. Voilà, vous mettez ça en dessous et vous avez, donc, les propulseurs. Alors, vraiment, voilà, c'est entre les effets et le travail apporté à cette figurine, c'est vraiment du grand art. Je le répète, c'est juste un jouet, mais voilà, un jouet qui a été vraiment peaufiné à l'extrême. Et juste, donc, pour le plaisir des yeux et finir de vous convaincre, voilà, notre petit Cyclonus avec une petite pose que je lui ai donnée. Ça a été très rapide et on voit que, voilà, en termes de stabilité, c'est parfait. Tout tient parfaitement bien. Voilà, la figurine est excellemment réalisée, j'insiste, mais vraiment, voilà, ça change complètement. Dommage, une fois de plus que je n'ai pas le G1, mais le contraste entre le G1 et le Kingdom, c'est, voilà, c'est juste frappant. L'évolution est vraiment remarquable. Donc, voilà, donc, pour ce petit 360 cadeau. Petite photo de famille, donc, à nouveau, aux côtés du Universe, sorti en 2008, voilà, qui est toujours, voilà, qui est toujours une belle petite figurine. Les proportions ne sont pas tout à fait correctes, il a des cuisses très fines, mais voilà, quand il est sorti, c'était vraiment, c'était vraiment une super pièce. Et je trouve que, voilà, elle se défend toujours aussi bien. Et puis, alors, oui, hop là, voilà, si j'étire le bras, ce sera mieux. Et puis, donc, le voici aux côtés de la version Combiner Wars, sorti en 2015, que je trouve tout simplement caca. Mais, bon, voilà, ce n'est que mon avis, mais, voilà, je n'aime pas du tout cette version. Donc, voilà, pour la première photo, et le voici pour terminer, donc, aux côtés du Big Boss, Galvatron, dans sa version Titans Return, voilà. En attendant d'avoir également le Galvatron, alors, je ne sais plus si c'est, oui, c'est Kingdom, hein, qui doit sortir, voilà, que j'attends avec impatience. Voilà, en tout cas, le voici, donc, aux côtés de son Big Boss. Petite photo vraiment très charmante. Voilà, les petits amis, c'est ainsi, donc, que s'achève ma revue du jour consacrée, vous l'aurez compris, à l'excellentissime Kingdom Cyclonus. Voilà, une petite merveille. Franchement, voilà, c'est le genre de bonne surprise qu'on a envie, voilà, qu'on a envie de partager. Vraiment, Hasbro et Takar ont fait du super taf. La figurine est vraiment mortelle, quel que soit le mode, les transformations, comme vous avez pu le constater, est vraiment très, très bien pensée. C'est intuitif, c'est, voilà, tout se loque, tout se place correctement. Les articulations, aussi, sont bien rigides. Voilà, de quoi se faire plaisir, également, en termes de posabilité. Donc, vraiment, voilà, une figurine que je ne peux, bien entendu, que vous conseiller. N'hésitez pas, comme toujours, donc, à laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, etc., etc. Vous en avez l'habitude, à présent. D'avance, 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 je n'insisterai jamais assez. D'avance, merci pour tous vos petits pouces bleus, voilà, qui me font toujours énormément plaisir. Un petit coucou de bienvenue, également, aux nouveaux abonnés. On n'est pas loin des 1560, là, ça approche, là, ça sent bon, ça fleure bon, le conteron. Et puis, comme toujours, de gros bisous aux plus anciens, voilà. Je vous souhaite, sur ce, un excellent week-end, ou d'excellentes vacances pour ceux qui ont la chance d'y être. Profitez bien, reposez-vous bien, amusez-vous bien, et quoi qu'il en soit, n'oubliez jamais, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie, et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous, les petits amis, bye bye, tchuuuus. Comme un ouragan qui passait sur moi. Mais non, mais dis-moi, c'est pas un ouragan, c'est un cyclonus. Ah ouais, t'as raison, je suis trop con. Bon bah, à toi l'honneur, alors. Comme un cyclonus qui passait sur moi. Oh putain, la louse, les mecs, la louse. Vraiment, la louse. I would've waited an eternity for this. It's over, Prime.